L'agriculture ivoirienne, facteur d'alimentation, de santé et de création d'emplois à travers l'agrothérapie. Sur ce nouveau concept, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Je vous invite, chers téléspectateurs, à vous approprier désormais ce magazine de santé parce qu'il répond aux préoccupations quotidiennes de chacun d'entre nous. Travailleurs ou chômeurs, citadins ou paysans, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, intellectuels ou non, ce magazine est le votre cas qui conçoit. Quoi qu'on fasse, on a tous un besoin nutritionnel, un besoin médical ou un besoin d'emploi. Ce magazine apporte la réponse adaptée à toutes les couches sociales de notre société. Il s'agit de votre magazine Ivoire Agrothérapie dont le thème de ce numéro est agriculture ivoirienne, perspective d'alimentation et de santé à travers l'agrothérapie. Pour en savoir davantage, nous allons échanger avec le premier homme qui a réussi à mettre au point des aliments et boissons enrichis en plantes médicinales africaines en général et ivoiriennes en particulier. Ce sont des aliments issus de l'association adéquate des méthodes de préparation médicale et culinaire ancestrales africaines et les techniques agroalimentaires les plus modernes. Ces aliments sont regroupés sous le vocable aliment tri-biologique en abrégé al-tribio. Ce sont nos aliments de tous les jours que sont le café, le cacao, l'antiquet, le riz, le haricot, tous les produits de boulangerie et patisserie, le vin et bien d'autres produits très efficaces contre les maladies métaboliques circulatoires, cardio-vacculaires, virales, etc. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau d'ivoire agrothérapie puisque c'est de lui qu'il s'agit, monsieur Gabriel Siekwe, agrothérapeute, doctorant-chercheur en indicamétrie. Dr. Gabriel est un ivoirien natif de la région de l'Odjibwa, du village de Guiguedou, sous préverture de Lakota. Dr. Gabriel, bienvenue sur le plateau de l'émission Ivoire Agro-Therapie. Merci, Névoire, je te le vois. Merci. Avant de commencer cette émission, je voudrais préciser à l'ensemble des spectateurs qui nous suivent en ce moment partout dans le monde que le concept agrothérapie de Dr. Gabriel Siekwe est le résultat d'une recherche scientifique plus que des canals. Autrement dit, une recherche de plus d'une dizaine d'années soutenue par des analyses scientifiques de qualité et de toxicité effectuées par des laboratoires de renom. Beaucoup d'entre nous s'interrogent certainement et à juste raison d'ailleurs sur ce terme qui paraît nouveau. Avant d'avoir le sens exact avec le concepteur, présent sur notre plateau, nous sommes allés rencontrer quelques Ivoiriens qui nous donnent leur avis sur le concept agrothérapie. Dans ce micro-totoir, regardez. Pour moi, l'agrothérapie, c'est une pratique qui permet de soigner à partir des plantes et de l'agrothérapie. Je pense que l'agrothérapie, c'est soigner par les plantes. C'est un nouveau mot. L'agrothérapie, je pense que c'est un thème un peu nouveau dans mon vocabulaire. Mais je pense que quand on parle de l'agro, déjà, ça fait allusion directement à l'agrothérapie. Et la thérapie, ça veut dire que guérir, comme l'appellent, guérir par les plantes. Je ne le connais pas. Alors, docteur Gabré, je reviens à vous. Qu'est-ce que le téléspectateur doit retenir du concept d'agrothérapie qui paraît nouveau? Alors, l'agrothérapie, c'est boire et manger à des fins nutritives, à des fins vaccinales et à des fins de traitement afin de donner à l'organisme les moyens naturels pour se traiter et se vacciner contre toutes les maladies qui existent, toutes les maladies naturelles. C'est du reste ce que font tous les jours tous les êtres vivants en général et l'homme en particulier. Manger et boire, c'est ce que tout le monde fait chaque jour, docteur. Expliquez-nous. Manger et boire, c'est très important et même vital parce que les aliments et boissons naturels qui sont disponibles dans la nature nous apportent leur puissance nutritive et diétético-thérapeutique qui nous permettent de bien nous porter. C'est la garantie de notre santé. Quel en est l'intérêt? Alors, l'intérêt est que ces aliments, grâce à leur contenu, notamment les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, les protéines, les substances régénérescentes énergétiques et phytochimiques, ces aliments vont donner à l'organisme la possibilité de s'auto-vacciner. C'est ce qu'on appelle la bioprophylaxie. Et de s'auto-traiter, c'est ce qu'on appelle la biothérapie. L'intérêt est que cette capacité bioprophylaxie-thérapeutique autonome permet à l'organisme de devenir une forteresse imprégnable pour toutes les maladies naturelles qui puissent exister. Ce sont les maladies qui partent du plus simple du mal de tête que tout le monde connaît, au VIH et SIDA, plus près de nous, à la fière d'Ebola, en passant par les maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle, etc. Selon vous, est-ce que ce sont les médicaments ou les aliments et les boissons qui soignent le mieux, docteur? Mais il n'y a aucun doute, ce sont nos aliments et nos boissons biologiques qui traitent le mieux, parce que le mot soigner me gêne un peu, on y reviendra, mais qui traitent le mieux l'organisme, puisque nos aliments et les boissons réunissent harmonieusement tous les principes actifs. Il n'y a aucune interaction et surtout il n'y a aucun effet secondaire. Dans l'agrothérapie, quel est le médecin idéal? Alors, il faut dire que l'organisme est toujours en première ligne face aux différentes pathologies. Et donc, par conséquent, l'organisme doit pouvoir trouver les moyens par lui-même. Alors, l'organisme est un véritable plateau technique médical et biologique où tous les organes sont réunis. Et chaque organe est un médecin spécialiste congénital. Parce que, pour être précis, il n'y a pas meilleur cardiologue que le cœur de chacun d'entre nous. Il n'y a pas meilleur diabétologue que l'ensemble des organes qui concourent au système métabolique. Et donc, c'est l'interdépendance et la concomitance fonctionnelle de l'ensemble de ces organes-là qui font de l'homme le médecin idéal pour l'homme lui-même. Donc, en agrothérapie, le médecin idéal, c'est d'abord l'homme lui-même. Avec la modernisation de notre société, je voudrais savoir si nos aliments et boissons aujourd'hui présentent les mêmes avantages thérapeutiques. Il est tout à fait honnête de répondre par la négative. Nos aliments d'aujourd'hui ne présentent pas du tout les mêmes avantages thérapeutiques. Étant entendu que des recherches scientifiques très pointues en Occident ont montré que ce sont nos aliments, disons, modernes, raffinés aujourd'hui parce que standardisation oblige, modernisation oblige, qui sont la cause principale des maladies dites maladies de la civilisation. Alors, docteur, quelles sont les maladies de la civilisation ? Alors, les maladies de la civilisation, il faut comprendre qu'on dit maladies de la civilisation parce que des maladies qui étaient quasi inexistantes autrefois sont aujourd'hui devenues des problèmes de santé publique et notamment dans les zones dites civilisées, dans les zones modernes. Il s'agit du diabète, du cholestérol, il s'agit des AVC, des insuffisances organiques, rénales, cardiaques, etc. De façon générale, les maladies métaboliques, ciréatoires et cardiovasculaires. Alors, la science étant suffisamment outillée de nos jours, quelles explications donnent-elles à ce problème de santé publique et quelles solutions préconisent-elles ? Alors, la science, comme je vous l'ai dit, a démontré que ce sont nos aliments qui sont la cause principale des aliments de la civilisation. Elles, disons, préconisent simplement comme solution la consommation des boissons qui sont biologiques, c'est-à-dire des aliments et des boissons qui sont naturels, 100% naturels, sans pesticides, sans engrais et sans autres produits chimiques. Nous avons encore l'avantage en Afrique de disposer d'une flore suffisamment naturelle. Donc, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut avoir le bonheur d'avoir des plantes, des aliments et des boissons qui sont biologiquement sains. À la lumière de votre réponse, docteur, que propose l'agrothérapie contre les maladies de la civilisation qui fatiguent tant nos parents ? Alors, disons, l'agrothérapie a une réponse très simple. Et pour cela, je citerai Hippocrate, le père de la médecine moderne, qui a dit que ton aliment soit ton médicament. À partir du moment où la science elle-même reconnaît que ce sont nos aliments qui sont la cause principale de ces maladies-là, nous avons imaginé de proposer des aliments tout aussi modernes que les aliments actuels que nous rencontrons, mais piégés positivement avec des plantes médicinales africaines ancestrales, reconnues pour leur puissance régénératrice, leur puissance dépurative, leur puissance, disons, antibiotique, et leur capacité d'élever l'humidité de l'organisme. Ces aliments, on les appelle aliments tribiologiques. Aliments tribiologiques parce que trois fois biologiques, bio-nutritifs, bio-préventifs et bio-traitants. Ce sont des aliments de tous les jours. Je veux parler du café, je veux parler du cacao, du riz, de l'atiquet, de tous les produits de boulangerie, pâtisserie, du vin et bien d'autres aliments. La liste n'est pas exhaustive. Il faut en somme dire qu'avec notre process d'enrichissement, nous pouvons enrichir tous les aliments et toutes les boissons que l'homme ingère aujourd'hui. Donc ce sont des aliments tout à fait, disons, sains. Ce sont des aliments qui ont été produits sous contrôle scientifique. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, nous disposons des certificats d'analyse qui prouvent la non-toxicité de nos produits et qui montrent le contenu minéral et le contenu biologique qui sont parfaitement convenables pour que nous puissions nous porter vraiment sainement. Donc pour vous, il y a une solution véritable contre les maladies de la civilisation ? Alors les maladies de la civilisation, de toutes les valeurs, la science elle-même dit qu'elle n'est pas outillée puisque les maladies de la civilisation, il faut reconnaître que ce sont des maladies qui ont pour cause principale, disons, l'engorgement de l'organisme par les déchets métaboliques. Les déchets métaboliques font tant durer l'acide urique, le sodium, le glucose, le cholestérol. Et la science dit que toutes ces constantes physiologiques-là sont homéostadiques, c'est-à-dire que ce sont des constants qui ne peuvent être régulés que par l'organisme. À partir de là, notre démarche médicale, qui est l'agrothérapie, propose la démarche causative. Réarmer l'organisme, lui rendre la plénitude de ses moyens naturels afin de l'aider à établir ce qu'on appelle l'équilibre acidobasique, c'est-à-dire la qualité du sang, ce qui est très important pour que l'homme se porte bien. Donc, en définitive, il n'y a que nos aliments et nos boissons qui sont les médicaments naturels qu'il nous faut. Parce que de toutes les façons, avec ce que nous avons, nous proposons comme démarche, les résultats parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages et je pense que tout un chacun devrait s'approprier l'agrothérapie pour une meilleure santé, surtout que notre proposition thérapeutique est sans effet secondaire. Alors, docteur, merci pour tous ces éclairages importants sur ce concept qui paraît nouveau. Votre dernier mot. Alors, je dois dire que l'agrothérapie n'est pas un concept nouveau. C'est une invitation au retour aux fondamentaux. Pour la simple raison que, depuis la nuit des temps, l'homme a toujours mangé et bu. L'homme, avant tout, est un animal. Il faut donc dire que, quand nous regardons nos cousins, les animaux qui ont conservé le mode primitif d'alimentation, les aliments ne développent pas toutes ces maladies qu'on décrit aujourd'hui, dites maladies de la civilisation. C'est l'homme qui a choisi de s'éloigner de la nature et en s'éloigner de la nature, c'est fragilisé. Nous, on laissons un appel à un retour aux fondamentaux. De toutes les façons, aujourd'hui, en Europe, et c'est un retour massif vers les fondamentaux, aujourd'hui, en Europe, on fait l'apologie du bio. Et là-bas, ceux qui ont l'argent, c'est eux qui mangent bio. C'est eux qui se soignent bio. Ça veut dire naturel. Nous avons encore en Afrique la chance d'avoir une flore suffisamment naturelle. Et cela veut donc dire que je voudrais inviter chacun d'entre nous à comprendre que les maladies, aujourd'hui, qui sont quasiment incurables peuvent être démystifiées en choisissant le plus simple, l'alimentation, la boisson, disons, de ce que la nature nous propose comme étant tout à fait providentielle, c'est-à-dire les aliments et les boissons 100% naturelles. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être avec vous pendant ce magazine Ivoire Agro-Therapie. et nous vous invitons à notre prochain numéro dans 15 jours. Nous parlerons cette fois d'un sujet très important, agriculture ivoirienne, facteur de santé et de création d'emplois. Dr Gabriel Siokoui sera là pour des conseils à viser sur la merveilleuse thérapie qu'est l'alimentation de chacun d'entre nous. Nous sommes désormais à votre disposition pour répondre à toutes vos préoccupations, car vous êtes la seule et unique raison qui a présidé au lancement de ce magazine Ivoire Agro-Therapie. Joignez-nous à nos contacts qui s'affichent sur votre écran en ce moment et retenez, chers téléspectateurs, que la santé de chacun d'entre nous se trouve dans son assiette et dans son verre. Vous avez raison de suivre Ivoire Agro-Therapie, car notre préoccupation c'est la santé et surtout la réduction de la facture de santé de la famille, de votre famille, grâce aux aliments très biologiques, des produits thérapeutiques très efficaces de chez nous. Merci de nous avoir suivi. et à bientôt.